Jocelyne, on se lance. Oui. On va faire notre première esquisse en sculpture. Oui. Tu es partie sur quel modèle ? Je suis partie sur un petit buste sympa, facile. Facile, voilà, d'accord. Donc je vais faire juste une esquisse de ce petit buste. Oui, bien sûr. Une esquisse, avec les gestes, on va rentrer, commencer à rentrer dans cet univers. Voilà, comment manipuler la terre, comment se servir des outils. Petit à petit, justement, une esquisse pas trop compliquée à réaliser. Non, c'est important déjà au départ de savoir comment travailler la terre. Après, on peut tout faire. On y va, on y va. On est parti. Première essai, on y va. Voilà, donc je prends ma terre brute. Et puis je la malaxe un petit peu parce que c'est important pour les bulles. Mais même si elle a l'air dure comme ça, il faut quand même la malaxer. D'accord. Ça la chauffe un peu, c'est ça ? Oui, de toute façon, ça la chauffe. Mais ce n'est pas utile de la chauffer. Mais bon, je la malaxe pour les bulles d'air. D'accord. Et puis petit à petit, je l'incorpore. Alors, je vais monter un totem pour correspondre à la sculpture que j'ai devant moi jusqu'à la bonne hauteur. Alors, une bonne assise, bien sûr. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis sur ma planche, que ça soit bien collé. Parce que si ce n'est pas collé, elle risque de tomber à droite ou à gauche. Donc, il faut que ça soit solide dès le départ. Alors, je travaille toujours avec les deux mains. La sculpture, c'est comme ça. Il n'y a pas que de la main droite ou de la main gauche. Et incorporer la terre, on la fait glisser. C'est toujours le même problème. Ne pas faire de bulles. Tu la fais glisser, c'est-à-dire que tu ne la plaques pas, c'est ça ? Voilà. Je la fais glisser comme ça pour bien l'incorporer à ce qu'il y a déjà sur ma planche. Elle se fusionne avec les autres morceaux. C'est ça, oui. D'accord. Au fur et à mesure, je fais glisser la terre comme ça. pour que ça soit solide. Alors, je continue à monter mon totem. Alors, la base, je vais la faire un peu plus large que prévu. Puisque je veux faire ma sculpture à l'identique. Donc là, je vais faire un petit peu plus large qu'il ne faut. Je taillerai après avec mon couteau pour que ça soit solide. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la terre est molle et qu'elle peut tomber à droite ou à gauche. D'accord. Il est mou ton totem, là ? Il est très mou. C'est normal ? Oui, c'est normal. Et donc, tu ne l'assembles pas avec les gros morceaux que tu plaques. Tu rajoutes plein d'outils. Voilà, je... Oui. Oui, parce que c'est un risque. C'est un gros risque. Il faut mieux rajouter des petites boules que je fais glisser comme ça sur la sculpture avec mon pouce gauche, mon pouce droit, ou même comme ça pour bien incorporer cette terre et la nourrir, nourrir mon travail petit à petit. Pour l'instant, je n'ai pas les bonnes proportions, donc... ni la bonne hauteur. À ce niveau du travail, alors là, je commence à m'intéresser à ma sculpture, c'est-à-dire que je vois... Là, je suis arrivée au niveau du cou, donc je vois qu'il est un petit peu penché par là. J'ai tourné en même temps ma planche au même niveau que la sculpture. Là, je vais m'occuper de la tête où se trouve le menton, par exemple. Et puis, le buste. J'ai une épaule ici. Alors, tout ça, c'est important maintenant de travailler ce que je veux faire, ce que je vois. Donc, je tourne mon petit buste en même temps ma planche. Et puis, je vois que le cou, il est un petit peu... il est assez long, il est un petit peu en avant. La tête est tournée vers moi alors que les épaules sont tournées dans l'autre sens. la poitrine qui va partir par là. Le dos. Le dos derrière l'épaule. Alors, mon épaule, c'est toujours une petite... la tête de l'humérus bien ronde qui va être par là, qui est mon point de repère. Comme ça, quand j'ai cette partie-là, je peux faire le dos. monter la tête. Alors, je sais que là, elle est face à moi, la tête. Légèrement inclinée. Alors, chaque fois, je suis obligée de tourner pour voir où j'en suis. Ici, les deux épaules sont à peu près à la même hauteur. et derrière mon buste, là, je vois les omoplates. Alors, je vais revenir à la tête. Alors, pour bien faire une tête, il faut que le cou soit solide. C'est la même chose que l'assise. Donc, on peut le faire un petit peu plus large et ensuite, le diminuer. Je vais tourner. Je suis là. L'important, c'est que je sache où le menton en la tête, c'est un oeuf. C'est comme un oeuf. Et c'est toujours par petites touches, par petits morceaux ? Toujours par petites touches, oui. Alors, ce qu'il y a de bien avec la terre, c'est que si on s'est trompé, on peut enlever, on peut mettre, enlever. C'est beaucoup plus facile que dans le marbre ou dans la pierre. On travaille beaucoup avec ses doigts. on est beaucoup dans la sensation. Le couteau, c'est plus la raison. Je vois un bon plan. D'accord. Quand on dit une esquisse, comme tout à l'heure, ça veut dire que... On s'arrête quand ? Tu vois ? Oui, on s'arrête parce qu'on pourrait aller plus loin, en fait. On ne va pas... Là, on la voit apparaître, ça y est. Oui, on la voit apparaître. On sait que c'est une forme humaine. Mais bon, tiens, je peux lui faire un petit chignon parce qu'en plus, ça finit son crâne. On la voit apparaître. Mais elle n'est pas terminée. On pourrait aller beaucoup plus loin. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, le pape billet dessous. Poitrine. C'est important de toujours tourner pour vérifier parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de défauts si on ne tourne pas son modèle. Même chose avec des photos, en fait. Il faut changer l'angle de vue. Voilà. Voilà, mon esquisse commence à bien sortir de la Terre. la poitrine. Le geste est important dans le travail. C'est-à-dire pincer un peu la Terre et donner les lumières. les lumières, j'en ai une ici. J'en ai une autre sur le bras que je vais amorcer à partir de l'épaule. Et donc, l'esquisse, c'est quand tu as un personnage ? Quand mon personnage est prêt à aller plus loin, mais que bon, on peut rester au niveau de l'esquisse. Oui, il faut qu'on arrête au niveau de l'esquisse. Mais la question, c'est qu'on arrête quand, quoi ? Oui. Pas encore, là ? Non, parce que j'ai pas les proportions. J'ai mon bras qui doit aller plus par là. Il faut que tu fasses les formes et les proportions. Voilà. Ressortir le cou aussi. Oui. Ressortir le cou. Alors peut-être que là, je vais pouvoir me sortir, me servir un petit peu de mon ébauchoir. Mon épaule. Donc là, j'avance dans mon esquisse. Je commence à tailler un petit peu. Alors quand je suis là, je vois que la tête est trop en arrière. Je la remets un petit peu en avant. Je vais baisser un peu le menton. Sans faire des choses très définies, mais quand même la forme. Là, je n'ai pas assez de cheveux. Si, on le voit arriver quand même. Voilà. On va oublier quand même la mâchoire supérieure. Ah, sinon, c'est pas beau. la masse de cheveux, celle qui me donne en même temps le crâne. Voilà. Je vais prendre mon couteau parce que là, j'ai des belles lumières. On voit que mon épaule n'est pas assez ronde. Et un petit peu plus de dos puisque c'est un buste. voilà. Donc là, un petit peu le dos pour vérifier les deux épaules. Et puis, ce muscle-là qui vient du dos et qui va tenir la tête derrière le cou. Alors, je vois quand je suis là, je vois que ma tête elle n'est pas hop. J'ai qu'à faire ça avec la terre. C'est formidable. Quand tu as dessiné, si tu n'as pas une tête, tu ne peux pas faire ça. Oui, tandis que là, je la bouge comme je veux. Si elle est un peu haute, je peux la pousser. c'est assez facile. Je vais tourner maintenant un petit peu par là. Et là, je peux pratiquement dire que mon esquisse est faite. Je vais du menton jusqu'au front. Je n'oublie pas ce muscle-là qui est important. La poitrine, le sein qui va regarder un petit peu plus par là, un petit peu plus arrondi. Alors, on sent que la personne est un petit peu en arrière, comme ça. et puis ici, il manque un petit bout d'eau. Voilà. Après, je n'aurais plus qu'à faire le socle. Voilà. Ce n'est plus rien. Voilà, on boucle le socle et on va finir. Oui. Voilà. Donc, j'y vais. Oui, vas-y, vas-y. Je t'écoute. Mon esquisse est terminée. Bien sûr, je pourrais aller beaucoup plus loin mais j'ai dit que c'était une esquisse donc je reste comme ça et je n'ai plus qu'à la faire sécher. Je vais la décoller avec le fil à couper le beurre juste en dessous. Je vais la recouvrir d'un petit plastique pour ne pas qu'elle sèche trop vite parce que c'est important à une température en dessous de 20 degrés. En dessous de 20 degrés. En dessous de 20 degrés. Dans un plastique. Dans un plastique. Alors, au bout d'une semaine, j'enlève le plastique mais je vais laisser la sculpture sécher un bon mois. Au total, un mois dont une semaine sur le plastique. C'est ça ? Voilà. Ok. Très bien. Des petits commentaires à faire sur quelle difficulté, quel écueil ? En fait, l'écueil, c'est de savoir bien manipuler la terre. C'est important de travailler par petites boulettes bien serrées qu'on monte petit à petit, qu'on glisse avec ses doigts pour ne pas qu'il y ait de bulles d'air parce qu'après, on est déçu à la cuisson quand ça se casse. D'accord. Il y a deux écueils. L'immédiat, le réussir à monter la forme qu'on a en tête et qu'on a devant soi sur photo ou par modèle. Oui. Et tout de suite, en même temps, techniquement, il faut vraiment faire gaffe à ça. Voilà. Travailler avec les deux mains, toujours bien soutenir sa terre et savoir faire bien glisser, incorporer la terre sur ce qui est déjà monté. C'est très, très beau. C'est super classique, mais c'est vachement. Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci. À vous maintenant. Vous avez toutes les vues. On va mettre plein de vues du buste qui sert à être modèle d'inspiration. Puis, bien sûr, la vidéo et les gestes d'investissement. Merci. Merci.